Bonjour, vous êtes le maire de Demet, une localité située dans l'île Amorphil. Le Sénégal vient de passer le cap des élections présidentielles avec la réélection du président Macky Sall dès le premier tour. Donc, quels sont les enseignements à tirer de cette élection ? Merci, Financiel Afrique, de me donner cette opportunité de féliciter le président de la République pour cette brillante réagression qui se justifie véritablement par son bilan élogé. Aujourd'hui, nous savons que le Sénégal est en chantier et que beaucoup de réalisations ont été faites. C'est au niveau des autoroutes, c'est aujourd'hui que nous avons un aéroport très fonctionnel. Nous avons également la deuxième ville d'Amniadjo qui est sortie de terre aujourd'hui. Je pense que, mais surtout, toutes ces réalisations à l'intérieur du pays, à travers le PUDC, ce sont les forages. Donc, c'est aujourd'hui le pont de la Gabi qui permet de connecter un peu la Casamance. J'estime, ça a été le bilan élogieux. C'est aujourd'hui la réduction également des coupures de coureurs dans la Valier. C'est quand même l'assainissement de la Valier. Pour moi, c'est ça qui justifie sa réagression. Donc, on est très heureux quand même d'avoir accompagné le Président. C'est le désenclavement également de l'île Amorphil, ce qui nous concerne personnellement. Justement, quels sont les grands projets que le Président a réalisés dans l'île Amorphil et dans votre commune d'Amet ? Le grand projet, en vérité, c'est le désenclavement de l'île. Nous avons attendu au jeu depuis plus de 60 ans ce désenclavement. Je pense qu'il nous a permis de nous désenclaver. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je pense quand même que c'est un investissement de 105 milliards. C'est un effort extrêmement important dans le contexte actuel. Mais c'est surtout l'éleification de l'île Amorphil également. Donc, pour moi, c'est quand même deux projets structurants qui doivent être à la base d'un développement. Donc, je pense quand même que ça a été une très bonne chose. Alors, l'île Amorphil est connue aussi pour habiter des terres très fertiles, regorgées de beaucoup d'eau. Or, aujourd'hui, on voit que sur le plan agricole, l'île Amorphil ne pèse pas beaucoup. Exactement, je pense que ça a été l'objet aujourd'hui de tous mes discours pendant la campagne, que nous avons eu le désenclavement, le désenclavement effectif. Et ce qu'on souhaite avec le deuxième mandat du président, et j'estime également, c'est une de ses convictions profondes, parce qu'on a eu à changer là-dessus, c'est de pouvoir aider l'île Amorphil à avoir des projets structurants en matière d'agriculture. Je pense que c'est ça le défi, et nous estimons que l'île Amorphil peut devenir la Californie du Sénégal, de l'Afrique. C'est une convention profonde, et que les populations d'île Amorphil attendent énormément sur ce deuxième mandat du président, pour quand même voir l'île Amorphil véritablement engagé, de très gros projets dans le domaine de l'agriculture.